Salut, c'est Verlaine de Resanesco. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de ville en transition. Alors la transition, c'est un processus qui a pour objectif de diminuer sa consommation en énergie fossile et à devenir plus résilient. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est ? C'est résister aux différents chocs et aux changements brutaux de notre environnement. Et c'est dans ce cadre que nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Dispa, le bourgmestre de la ville de Jeanblou. Bonjour Monsieur Dispa. Bonjour. Vous organisez ce 22 novembre une soirée sur le thème de Jeanblou en transition. Première question, d'où vous est venu cet intérêt pour la transition ? Mais ça fait déjà quelques années que la ville de Jeanblou s'inscrit dans une logique de développement durable et dans ce cadre là on met en place au niveau de la ville des actions sur le plan énergétique ou environnemental par exemple ou en termes de mobilité. Mais depuis quelques mois et quelques années, j'ai été très frappé de voir que sur le territoire de Jeanblou, à côté des initiatives de la ville, on peut constater l'émergence de toute une série d'initiatives associatives ou citoyennes qui s'inscrivent dans ce mouvement de la transition. Et je trouve que le rôle d'un mouvement politique comme le mouvement Bailly, c'est d'être à l'écoute de ces initiatives là pour pouvoir mesurer toute leur pertinence et éventuellement leur donner une amplification sans du tout chercher à les récupérer. Évidemment, chacun a son autonomie et je ne voudrais certainement pas donner l'impression de vouloir instrumentaliser ces initiatives mais je trouve qu'elles méritent d'être connues pour que les acteurs politiques eux-mêmes et puis à travers eux les citoyens puissent prendre conscience de la richesse de ce mouvement qui a émergé et qui est appelé à se développer sur le territoire Jeanbloutois. Ok, et donc quel est l'objectif que le Bailly souhaiterait rencontrer en organisant cette soirée ? Ce que l'on recherche c'est la création d'un dialogue finalement, que l'on puisse prendre en considération des initiatives, des actions qui se développent sur le territoire de façon parfois relativement discrète ou méconnue et mieux les faire connaître parce que ce sont des actions qui méritent vraiment d'être soutenues, encouragées, relayées parce que je suis convaincu qu'il y a une attente forte de la part des habitants de Jeanblout par rapport à des initiatives de ce type-là. Mais au-delà de la prise de conscience, on aura aussi l'occasion de découvrir que l'on peut très concrètement dans sa vie quotidienne adopter des comportements qui contribuent modestement à ce mouvement de la transition. Donc on passe de la prise de conscience à la mise en œuvre d'actions concrètes et ces actions-là c'est souvent au niveau local qu'elles peuvent le plus facilement se mettre en place et donc je trouve que c'est utile qu'un mouvement politique qui prétend avoir une prise directe sur la gestion de sa ville et sur son devenir, puisse vraiment être à l'écoute de ces initiatives-là pour les faciliter, les favoriser, les encourager de façon à ce qu'on contribue ainsi chacun dans son rôle à une évolution de nos modes de vie et à une transformation de notre société. Pour le mot de la fin, vous êtes vous-même habitant de Jeanblout. A ce titre, comment participez-vous à la transition ? Je ne suis peut-être pas le citoyen le plus engagé dans le mouvement mais j'essaye d'abord de m'informer, je trouve que c'est un premier pas, d'avoir une certaine curiosité intellectuelle pour le mouvement. Et puis au-delà de l'intérêt, il y a moyen de poser des gestes concrets. Très modestement, dans mon jardin, j'élève quelques poules qui me permettent d'évacuer les déchets ménagers de façon à alléger le poids de la poubelle. Je peux prendre une part de coopérateur dans une coopérative agricole, je pense à un agricole vert, dans une éolienne citoyenne telle que celle qui a été vue le jour à Airnage. Et puis il y a des achats qui peuvent se faire ici vraiment au niveau local, dans des commerces qui privilégient les circuits courts. Donc voilà, dans la vie quotidienne, on peut, je pense, adapter un peu son mode de vie. Je le fais, c'est vrai, sous l'influence des jeunes générations. J'ai des enfants et des neveux qui sont très sensibles, comme la nouvelle génération, à cette thématique-là. Et je reconnais qu'ils peuvent m'influencer. Et je leur en suis d'ailleurs reconnaissant parce que je trouve qu'ils contribuent ainsi à éveiller la conscience citoyenne, y compris des générations précédentes. Eh bien écoutez, c'était parfait. Merci beaucoup pour cet échange et au plaisir de vous retrouver le 22 novembre à 20h au foyer communal pour cette soirée Jean Blou en transition. Merci à vous. Pour ceux qui désirent nous rejoindre, débattre et rencontrer les acteurs de la transition à Jean Blou, vous êtes évidemment tous les bienvenus. Voilà, ce contenu a été proposé par Resonesco. Alors si vous aussi vous partagez les valeurs de Resonesco, mettez un pouce vers le haut, partagez la vidéo et évidemment le plus important, venez nombreux refaire le monde à d'autres mondes. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.